Bonjour à chacune et à chacun de vous, on se retrouve autour de cette parole pour aujourd'hui et on veut partager ce message. Je vous propose de prendre juste quelques instants pour demander à Dieu sa grâce. Père, merci de ta présence, merci de ces moments, merci de ta parole. Aide-nous, aide-moi à l'apporter, aide-nous à la recevoir et qu'ensemble ton Saint-Esprit puisse librement faire le travail qu'il a prévu dans nos cœurs. Sois béni pour ces moments, Père, c'est au nom de Jésus que nous te prions tous ensemble. Amen. J'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui ce texte de l'Écriture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 1er, donc le livre de la Révélation. C'est la première lettre ou la lettre à la première Église, à l'Église d'Éphèse. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui de rentrer dans les détails prophétiques de ces sept lettres, etc. Je voudrais simplement m'arrêter sur les points positifs et négatifs pour que nous ayons l'occasion de faire le point nous aussi dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église ensemble pour pouvoir progresser, aimer mieux le Seigneur et aimer mieux aussi notre prochain. Alors, dans cette Révélation, il dit écrit donc à l'ange de l'Église d'Éphèse, donc c'est son responsable, l'ange. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est les sept églises, les sept chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Je crois que nous sommes tous directement intéressés par le fait de réussir à être vainqueurs dans ce pèlerinage qui est le nôtre, de cette traversée de la vie sur la terre qui nous prépare à partager aussi ensuite l'éternité. En reméditant et en revisitant ces textes, il m'a semblé voir apparaître quelque chose qui ne m'était pas apparu clairement jusqu'à présent, mais en discutant et puis en voyant les besoins de nos vies chrétiennes, en voyant les temps compliqués dans lesquels nous sommes, les luttes et les combats qui se manifestent, il m'a semblé qu'on pouvait ensemble, avec cette parole, se laisser encourager, interpeller et pousser par l'Esprit de Dieu pour faire des progrès sérieux dans plusieurs domaines. Et vous allez comprendre tout de suite le titre et la pensée entière qu'il y a en fait dans ce message. Cette lettre prophétique qui nous parle de l'église d'Éphèse, mais qui en même temps nous parle de l'image, de la photo spirituelle, de la première période de l'église de notre histoire, les tout premiers siècles. Il y a un défaut qui va s'insinuer très très rapidement et qui va faire que l'église va très très vite s'installer dans tout un tas de principes ecclésiaux qui amènent vers la religion. Et je me pose la question aujourd'hui, parce que chacune de ces lettres nous donne des enseignements et des avertissements. Et donc le titre de mon message, il va être tout simple, c'est qu'attention, faisons très attention, car on a tendance à devenir plus ecclésial et moins familial dans notre vie d'église. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors reprenons le texte tous ensemble. Le premier élément, qui est purement dans notre engagement personnel, le Seigneur va donner et va montrer les qualités de cette église, et elle en a, heureusement. Il dit, je connais tes œuvres. Donc c'est bien sûr, on le comprend dans l'église, les œuvres de la foi, et pas les bonnes œuvres pour se gagner le ciel, mais les œuvres qui font que, quand on connaît le Seigneur, on ne vit plus de la même manière. Et il dit, on travaille aussi, et cette église a beaucoup travaillé, puisqu'elle a annoncé la parole de Dieu dans presque, dans les tout premiers siècles, dans presque tout le monde habité et civilisé d'alors. Et donc, son travail et sa persévérance. Il y a des gens très nombreux, hommes et femmes, parfois très jeunes, qui ont tout quitté pour passer leur vie entière, à aller annoncer le message de l'Évangile dans des villes, des régions, des pays, qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc ce sont des qualités d'engagement, une foi à toute épreuve, qui montrent que chaque croyant, quand on est passé de la mort à la vie, et qu'on a compris que sans avoir rencontré Jésus, on est perdu dans ses péchés, et qu'une fois qu'on l'a rencontré, on trouve le pardon et le salut éternel, nous ne pouvons pas faire autrement que de le partager autour de nous, parce que nous croyons, de tout notre cœur, que c'est ce que chaque homme et chaque femme a réellement besoin au fond de soi. C'est pour ça qu'on est un peu pénible et qu'on n'arrête pas de parler de l'amour de Jésus, parce que ça a changé notre cœur, ça a rempli notre cœur, puis il a sauvé notre âme. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alors il y a un autre élément, ici bien sûr la Bible catégorie de méchants, ceux qui sont pilotés par l'orgueil, par l'arrivisme, par la réussite uniquement de leur propre personne et de leur propre projet, au dépend de tous ceux qui sont autour d'eux. Et on en connaît comme cela dans ce monde qui écrasent tous ceux qui sont à leur côté et qui leur font la moindre ombre. Et puis ceux qui se disent apôtres aussi, parce qu'il faut le reconnaître, c'est une réalité. C'est des églises ou de l'église que sont sorties toutes les sectes, les fausses doctrines, des gens qui annoncent des choses qui ne sont pas du tout conformes aux Écritures. Mais l'église fidèle à la parole de Dieu, on le verra d'ailleurs, si on a l'occasion, on sait que la dernière église, qui s'appelle Philadelphia, celle qui correspond à l'époque dans laquelle nous sommes, de la fin, eh bien cette église, elle est attachée à la parole, elle a gardé la parole, elle veille sur la parole et donc elle voit tout de suite ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc, des éléments positifs pour les gens de cette église, c'est qu'ils connaissent Jésus, ils connaissent sa parole, ils connaissent le Père et ils sont engagés dans le travail biblique aux côtés du Saint-Esprit pour que l'œuvre de Dieu soit répandue. Ils l'ont fait avec courage, ils le font avec persévérance, ils le font de manière incroyable, on le voit et on voit que donc l'amour pour Dieu et la vérité passent avant le moi-je, ma réussite personnelle. Donc c'est d'énormes qualités, tellement importantes, qu'on retrouve et qu'on doit travailler à trouver en chacun d'entre nous parce que si ces qualités spirituelles que le Saint-Esprit va nous aider à acquérir se trouvent en abondance au milieu de nous, notre église en sera marquée en conséquence. Et je pense que c'est important, je veux redire ici ce que je suis convaincu, contrairement à certains qui pensent que chaque personne est bonne en elle-même et que la société et l'ensemble est mauvais, je veux dire et redire parce que c'est une vérité tellement logique que si chaque être humain est bon, alors toute la société est bonne. Mais la preuve est faite du contraire. À partir du moment où chacun est apeuré, pécheur, à côté de sa vie, à côté de son rôle, à côté de son plan, sans paix, sans joie, sans assurance, sans certitude dans le monde, alors évidemment on insuffle autour de nous plus le choc, la colère, la bagarre, le chaos que la vie, l'amour et toutes les choses qui vont avec. Alors, voilà toutes les qualités qui sont dans cette première église et donc que nous devons rechercher nous aussi pour modèle afin de grandir dans la foi. Alors il va mettre en évidence un défaut et avec ce défaut, ce défaut qui s'infiltre insidieusement dans la première église tout doucement et qui s'infiltre insidieusement dans tout mouvement de réveil parce qu'on a vu des mouvements de l'esprit, des mouvements de réveil, des moments où les églises ont repris vie où de nouveau beaucoup de gens sont venus à Jésus et ont été sauvés et puis après tout doucement ces périodes qu'on appelle de réveil de l'esprit s'émousses etc. et la question se pose, il dit donc j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors quand il dit tu as abandonné ton premier amour il n'est pas question ici de spiritualité, nous l'avons vu il n'est pas question de défaut de service nous l'avons vu il n'est pas du tout question non plus de défaut de connaissance de la parole puisqu'ils connaissent la parole défend les contradicteurs etc. il parle d'autre chose et si nous nous laissons interpeller par cette parole nous voyons que le reproche que le Seigneur fait est sérieux parce qu'il dit si tu es en train de tomber tu es tombé tu te repends et tu vas de nouveau pratiquer tes premières oeuvres sinon tu ne seras plus église tu seras une grande organisation ecclésiale religieuse certainement mais église de Jésus Christ non sûrement pas alors quel est le défaut en fait de cet amour de la vérité et bien il a plusieurs origines et on le voit très très bien d'abord la priorisation de la lettre c'est ce qu'on appelle les tendances des personnes légalistes et qui comme disait un peu Jésus pour ne pas avaler le moucheron avalent le chameau enfin il y a tout un tas d'images très très claires la paille et la poutre etc Jésus disait aux religieux vous liez sur le dos des gens des fardeaux de la loi très légaliste très dure que vous ne bougez même pas vous même du petit doigt et on peut religieusement faire des lois très très sévères et puis ainsi et bien écarter tout un tas de gens qui ne sont pas conformes à cette loi nous allons voir que ce reproche aussi qui parle de ce défaut du premier amour et bien c'est de la distanciation avec la saine doctrine cette saine doctrine dont Paul et Jacques parlent qui est la doctrine de l'amour pas la saine doctrine de la parole des théologiens qui discutent des vérités bibliques là ils sont au clair la première église là dessus sur la trinité sur le père le fils le saint esprit l'autorité des écritures de l'ancien testament etc etc tout est au clair pour eux mais quand l'apôtre Paul parle justement et quand il est clair et qu'il parle de ceux qui ont abandonné la saine doctrine c'est ceux qui ne prennent pas soin de leur famille ceux qui ne viennent pas au secours de ceux qui sont dans la détresse dans la difficulté en fait c'est les actes de foi de ce que l'on croit de ce que l'on vit et de ce que Jésus a fait dans le concret de nos vies de chaque jour avec tous ceux qui nous entourent et en priorité avec notre famille notre épouse nos enfants etc moi j'ai mis des années à le comprendre et on a nos grands chevaux de bataille on est très très spirituel et puis à côté de nous on fait souffrir ceux qui sont à côté de nous sans même s'en rendre compte sans même y faire attention oui la priorisation de la lettre la distanciation par rapport à cette scène doctrinaire dont Paul et Jacques parlent Jacques il en parle il dit vous dites que vous avez la foi mais la foi sans les oeuvres elle est morte alors bien sûr il y a eu des grosses discussions parce que les autres ont parlé des oeuvres religieuses où les gens font des oeuvres pour mériter le ciel mais ça c'est pas le cas en des chrétiens on sait très très bien qu'on n'est pas sauvé par nos oeuvres le brigand sur la croix il a fait aucune oeuvre pour pouvoir être sauvé aucune oeuvre bonne une seule si il s'est repenti et il a cru en Jésus et le Seigneur Jésus l'a sauvé et pardonné donc on comprend bien ce que voulait dire Jacques il veut dire si tu dis que tu as la foi et bien tu dois avoir un comportement des paroles des actions qui sont conformes à ce que tu confesses tu crois dans un dieu d'amour manifeste l'amour tu crois dans un dieu de grâce et de miséricorde manifeste la grâce et la miséricorde et surtout envers ceux qui sont tout près tout près de toi donc nous avons besoin de pouvoir être attentif et de veiller parce que je pense que c'est ce reproche qui s'insinue et que tout doucement l'église construit toute une ecclésiologie toute une organisation d'église et puis il y a une distance et un silence sur le visage normal de l'église qui est la vie familiale la vie de couple les enfants ceux qui nous entourent les gens tout simples qui ont besoin du secours de Dieu l'église doit travailler à la réussite des projets familiaux charitables et au bien-être des hommes et c'est en cela qu'on prend le risque d'abandonner le premier amour et de ne faire que de la théologie et de l'éclésiologie l'église doit travailler à la réussite de ses projets et former ses serviteurs et ses servantes pour cela l'église doit être une famille avant d'être une organisation et il me semble qu'on prend le risque de s'en écarter de plus en plus aujourd'hui chacun se débrouille dans sa vie chacun fait ce qu'il veut dans son petit coin et puis dit c'est ma vie privée etc etc je remarque que les gens de la première église la toute première ils avaient tout en commun ils vivaient ensemble c'est pas que le Seigneur nous demande de faire ça aujourd'hui il a redemandé de le faire pour eux parce qu'ils ont bien fait de le faire car à cause de la persécution de toute façon ils auraient tout laissé tout perdu donc du coup ils ont tout mangé après la persécution on les a dispersés dans les autres pays de la diaspora et quand Jérusalem a été détruit le tremble brûlier il n'y avait pratiquement aucun chrétien ils avaient tous été chassés de Jérusalem donc le Seigneur sait ce qu'il fait donc on n'est pas là pour imiter les autres faire pour faire mais ce qui était important c'était l'état d'esprit ils priaient les uns pour les autres ils déposaient les fardeaux les uns des autres et quand ils avaient des soucis les uns pouvaient compter sur les autres etc alors qu'aujourd'hui chacun garde son petit trésor caché dans son coin d'accord ? Paul nous rappelle que l'église est un corps 1 Corinthien 12 25 à 27 nous dit parce que lisez tout 1 Corinthien 12 il parle des dons spirituels et puis 1 Corinthien 13 qui nous parle de l'amour et bien juste j'ai pris ces quelques versets qu'il nous parle du corps il dit afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps puisque nous sommes tous des membres différents nous sommes liés attachés les uns aux autres dépendants les uns des autres dans notre corps tous les membres dépendent les uns les autres et les membres ont également soin les uns des autres et si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui et si un membre est honoré tous les membres se réjouissent avec lui vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part pour Jésus Christ c'est fondamental il faut y revenir sinon l'église n'est plus l'église de Jésus Christ mais une organisation ecclésiastique et religieuse et c'est ce qui a c'est ce qui est arrivé après les choses se sont organisées et puis même après ça s'est organisé religieusement d'une manière pyramidale qui est un principe sectaire le principe pyramidal c'est pas comme ça que les synagogues fonctionnaient c'est pas comme ça que la première église fonctionnait dans tout ce qui est de l'oeuvre de Jésus c'est collégial Jésus a toujours été collégial avec ses disciples ils ont travaillé ensemble de manière collégiale et il y a une organisation avec des responsabilités différentes bien sûr parce qu'on peut pas être 50 à piloter le même navire mais le principe de la pyramide ça fonctionne pas dans l'église de Jésus Christ ainsi le Seigneur met le doigt sur ce point auquel je mets le doigt aujourd'hui parce que le Seigneur me le montre il me le montre dans ma propre vie il nous le montre et je voudrais vous le montrer et vous faire voir que c'est tout à fait essentiel aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont très très pointus ils font des grosses grosses recherches pour savoir les vérités bibliques les textes originaux les ceci ceux-là ils prennent beaucoup d'énergie et puis ils laissent mourir ou ils laissent seuls ou ils laissent dans la détresse ceux qui leur sont proches à côté d'eux c'est pas du tout ça que le Seigneur veut il veut nous ramener à la première église le Seigneur a confiance dans cette église il sait que il va se passer quelque chose et qu'ils vont revenir parce que personne ne veut se faire écarter être un chandelier qui soit écarté et Jésus leur dit vous avez un super avantage il dit parce que tu as ceci pour toi tu as de la haine pour les oeuvres des nicolaïtes pour lesquelles j'ai aussi de la haine alors je vous ai souvent expliqué ce qu'étaient les nicolaïtes c'était une secte un peu bizarre et particulière qui faisait de l'obéissance et de la vie chrétienne et de la sainteté une réalité tout à fait facile dont ils ne s'occupaient pas ils continuaient à vivre dans leurs propres péchés sans s'inquiéter puisque Jésus est mort pour effacer tous nos péchés donc à la fin il effacera tous nos péchés donc il n'y a aucun souci si on arrive à gagner une victoire tant mieux si on n'arrive pas tant pis c'est pas du tout le principe de l'écriture on sait que chacun de nos péchés ont cloué Jésus sur la croix du calvaire et moins on en fait et mieux ça vaut et c'est vrai que la vie dans le péché a triste le Saint-Esprit et le Seigneur et qu'il n'y a pas de il n'y a aucun progrès à vivre comme des nicolaïtes et le Seigneur ne supporte pas les gens qui disent le mal bien le bien mal et qui disent facile et qui prennent à la légère tout ce que le Seigneur nous a donné parce que non ce n'est pas à la légère le prix cher que Jésus a payé qu'il a obligé à quitter le ciel qu'il a obligé à prendre la chair et le sang qu'il a obligé à mourir avec tous nos péchés sur nous pour pouvoir triompher de la mort du péché du diable et ressusciter en triomphant de la mort et bien je peux vous garantir que c'est pas à la légère c'est insupportable aucun être humain normal n'aurait pu le supporter oui Jésus le fils de Dieu l'a supporté et donc il nous attire à vivre dans une vie qui avance donc le Seigneur vous fait confiance il me fait confiance il te fait confiance puisque Dieu aime le coeur brisé et contrit il aime ceux qui avancent avec un état de coeur repentant et humble et qui lutte contre les difficultés en ne baissant jamais les bras parce qu'on sait on le sait très très bien mais des fois ça prend des années mais si on ne baisse pas les bras Jésus te donne la victoire ça c'est sûr alors soyez sois encouragé je termine ce message avec ce texte donc ce verset 7 qui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises aux vainqueurs je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu il nous parle ici de la nourriture pour l'éternité donc celui qui écoute les paroles de Jésus celui qui garde les paroles de Jésus celui qui croit les paroles de Jésus et bien il est déjà vainqueur et il sera vainqueur ça c'est la bonne nouvelle l'évangile c'est toujours une bonne nouvelle mais il faut que l'évangile reste qu'il reste inclus dans la réalité des vérités de notre nature humaine avec tous les besoins qui soient les nôtres qu'il ne devienne pas une grande expression philosophique religieuse ou organisationnelle mais qu'il soit vraiment une vie de famille une vie authentique une vie de coeur une vie d'âme et une vie d'esprit mes frères et mes soeurs ne laissons pas cet amour là se refroidir mais laissons nous toucher par le Seigneur pour pouvoir avancer et faire des choses qui font du bien qui correspondent à ce que le Saint-Esprit veut et que nous ne soyons pas ce qu'on appellerait on dit ça chez nous un petit peu parfois des gens qui sont TTS ils sont toujours dans les hautes sphères mais ils ne voient pas ne réalisent pas la misère qui est parfois même dans leur propre vie dans leur propre famille ou autour d'eux que Dieu nous aide à marcher humblement à nous occuper de vivre son amour autour de nous de ceux qui sont les plus proches de rendre heureux qui sont les nôtres que l'Église soit toujours cette grande famille et jamais une grande organisation que Dieu vous bénisse tous et c'est en son nom que nous le remercions merci Seigneur pour ta parole permets-nous de la prendre au sérieux de faire les choses comme tu veux qu'elles soient faites et pas comme il nous semble bon merci pour ces moments merci de ta grâce et de ta vie dans nos cœurs aide-nous Seigneur à t'obéir de manière concrète pratique familiale à prendre soin les uns des autres à honorer ainsi le nom que nous portons le tien le nom de Jésus que ton nom soit béni et glorifié Père Amen Amen que le Seigneur vous bénisse tous tout au long de cette journée Amen Sous-titrage ST' 501